Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 16 janvier 2021, 9h30, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, de partout où vous êtes, merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages, c'est vraiment apprécié. On arrive à la fin d'un chapitre de notre histoire, même si ça s'est passé aux États-Unis, la présidence de Donald Trump, ça est, naturellement, comme c'est le pays, un des pays les plus importants et puissants au monde, ça a un impact sur tout le monde. Et ça a été un épisode vraiment, vraiment négatif, sombre, où on a engagé la population mondiale dans la plus grande guerre, la guerre de la désinformation. Donald Trump a été l'individu qui a passé quatre ans à mentir, à utiliser la démagogie, la désinformation, les mensonges concernant sa présidence, concernant son élection et concernant plein d'autres sujets. Chaque fois que Trump a tweeté, a parlé, ça a toujours été meublé de démagogie, d'exagération, de mensonge, de calamité et, franchement, de haine. Et il a déclenché, il n'a pas déclenché de guerre en tant que telles comme on les connaît, d'invasion d'un pays ou d'un autre, d'abord parce que les États-Unis n'étaient pas en position de le faire parce qu'ils sont occupés partout dans le monde déjà beaucoup trop, mais a déclenché la plus grande guerre de toute l'histoire, la guerre entre chaque individu, la guerre de l'intolérance, la guerre de l'intolérance politique. Et de ne plus être capable de se parler, de ne plus être capable d'échanger, de ne plus être capable de dialoguer sans se lancer des insultes, sans se menacer d'être emprisonné ou d'être appelé ou étiqueté traître aux ennemis du peuple. Tout ça, ça a été instauré et initié par Donald Trump lui-même, qui a déclenché la plus grande guerre mondiale de toute l'histoire. Tu n'as jamais vu autant de discorde et de haine entre nous. Et ça, c'est vraiment aberrant. Et j'espère que la fin de sa présidence va amener la fin de cette ambiance-là qui est complètement intenable. Pendant ce temps-là, juste pour te démontrer à quel point c'était de la démagogie et du n'importe quoi, sa présidence est que cet homme-là qui est complètement indécent, qui est probablement un des êtres les plus mécréants, ose se comparer à, ben oui, Jésus-Christ, dans un rapport The Hill, qui est rapporté par MSNBC cette semaine, le 15 octobre 2020, dans un rassemblement politique, Trump a dit que seul Jésus-Christ était plus célèbre que lui. Le président Trump a déclaré jeudi, alors qu'il était dans un rassemblement électoral à cette époque-là, en Caroline du Nord, que seul Jésus était plus célèbre que lui. Imaginez-vous, donc Trump n'a jamais mis le pied dans une église qui n'a aucune croyance, sauf celle en lui-même, aime beaucoup jouer parce qu'il sait que la base évangéliste était très importante pour son élection, aime jouer avec l'idée qu'il est le représentant des croyants, des chrétiens, alors que c'est probablement l'homme le plus immonde de la Terre. Quelqu'un m'a dit l'autre jour, tu es loin, tu es de loin la personne la plus célèbre du monde. J'ai dit non, je ne le suis pas. Ils ont dit, mais qui est le plus célèbre? J'ai dit Jésus-Christ. Racontez Trump, suscitant les acclamations de sa foule de partisans. Imagine-toi, c'est incroyable. Le président a ajouté, je ne prends aucun risque, je n'ai aucun argument. Le seul contre qui il n'y a pas d'argument, c'est Jésus. Et laissez-moi lever les yeux et je dirai que ce n'est même pas proche, a déclaré Donald Trump regardant vers le ciel avant de louer Jésus. Trump a présenté ses condoléances à l'équipe de campagne du candidat démocrate, à la présidente Joe Biden, concernant la nouvelle de deux assistantes de blablabla. Donc, imaginez-vous, il faut le faire, puis pendant ce temps-là, dans les événements récents où on a vu naturellement le Congrès et le vice-président Mike Pence au Sénat confirmer la victoire de Joe Biden, Franklin Graham, le fameux fils du fameux pasteur Graham, a comparé les dix républicains qui ont voté pour destituer Trump lors du vote de la destitution à la trahison du Christ. Imagine-toi encore là, tu as les évangélistes, l'évangéliste Franklin Graham a comparé dix membres du GOP à Judas Iscariot jeudi après avoir voté pour approuver la deuxième destitution du président Donald Trump. Graham, le chef de l'organisation à but non lucratif Samaritan's Purse, soutient depuis longtemps la présidence de Trump. Des divisions entre la communauté évangélique et Trump se sont développées après des événements récents, notamment une émeute janvier au Capitole, la destitution de Trump à la suite de l'émeute au Capitole américain n'a pas changé le soutien de Graham au président, ce qui a conduit Graham à établir des parallèles. Imagine-toi, faut-tu être vraiment démentiellement, complètement instable, intellectuellement et mentalement pour comparer Donald Trump et sa destitution à la trahison de Jésus? Franchement, wow! Honte aux dix républicains qui se sont joints à Pelosi et aux démocrates à la Chambre pour destituer le président Trump hier, à Twitter Graham, après tout, ce qu'il a fait pour notre pays. Qu'est-ce qu'il a fait? Absolument rien. Le pays est complètement ravagé, justement, par l'administration Trump qui a laissé la pandémie se répandre partout, qui a juste laissé enrichir les riches et les riches et les riches. C'est incroyable. Et c'est là où tu vois que les liens entre les évangélistes, la religion et l'asservissement des peuples est à son plus haut niveau aux États-Unis quand il y a des gens quand même influents comme Graham qui pensent comme ça. Wow! Vraiment, vraiment inquiétant. Et je peux dire une chose, il est à peu près temps que cette journée-là se termine, cette aventure-là se termine, cette présidence se termine et ça se termine bientôt. Je vais vous partager ça pour vous démontrer à quel point c'est pas surprenant que tous les sites conspirationnistes aient établis Donald Trump comme le grand sauveur. D'ailleurs, lui, il s'était présenté comme le grand sauveur parce que la majorité de tous ces sites conspirationnistes sont tous issus de ce mouvement évangéliste qui est vraiment, vraiment une preuve de l'instabilité intellectuelle de ces gens-là. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada